Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le making of de Seul à Paris La chanson s'appelle Seul à Paris et du coup pour le clip je voulais aller dans un endroit bien typique de Paris donc un jour j'ai proposé à ma mère, mon beau-père, Sayna de partir à Paris au Trocadéro on est arrivé là-bas mais moi je voulais une météo bien précise je voulais avoir des nuages pour que la lumière soit la plus douce possible et on arrive ce jour-là, je m'étais levé tôt un dimanche matin, on est parti à 7h on arrive au Trocadéro et en fait il y avait un grand soleil le soleil s'est levé, aucun nuage, du soleil à fond et donc j'ai pas pu tourner donc on est rentré chez nous et j'ai dû faire les plans un autre jour cet autre jour il a fini par arriver, en fait tous les matins je surveillais la météo je regardais un petit peu s'il y avait des nuages un jour il y avait des nuages, j'ai dit à Sayna c'est parti, on y va on est parti direction le Trocadéro et là on a pu tourner parce qu'il faisait bien moche tourner seul à Paris c'est pas si facile que ça parce qu'en fait pour se retrouver tout seul au Trocadéro devant la tour Eiffel c'est pas si facile, c'était bondé de monde Sayna faisait un petit peu la police en essayant de demander aux gens de pas passer derrière moi mais il y en avait toujours qui voulaient absolument passer derrière moi parce qu'ils avaient décidé que c'était là qu'il fallait qu'ils passent Monsieur s'il vous plaît ? Donc du coup j'ai dû les supprimer un par un à l'ordinateur supprimer toutes les personnes qui passaient derrière à gauche à droite et on s'est retrouvé avec cet effet de moi tout seul à Paris devant la tour Eiffel je voulais des endroits typiques de Paris donc la tour Eiffel, le Trocadéro, le Sacré-Cœur, Montmartre et d'ailleurs au détour des rues de Montmartre j'ai fait une rencontre d'une dame qui écoute ma musique et qui a pris le temps de me dire quelques mots gentils donc voilà ça fait toujours plaisir, il n'y a qu'à voir ma tête d'ailleurs dans le clip de Seul à Paris, je suis seul entouré d'instruments qui jouent tout seul sans instrumentiste parce que j'ai voulu mettre en image le vide que l'on peut ressentir, que je peux ressentir que peuvent ressentir d'autres musiciens du fait de ne pas pouvoir investir les salles jouer en concert, partager avec vous en cette période de Covid pour en arriver au résultat que vous venez de voir il a fallu tourner sur fond vert tous les instruments que vous voyez qui jouent tout seul donc en fait je suis allé chez ma mère, j'ai mis un fond vert, j'ai joué tous les instruments Saïna me filmait bien sûr et ensuite j'ai pu enlever tout ce qui était vert pour ne garder que les instruments qui jouent tout seul et comme il faut toujours des galères, quand on est arrivé, on a commencé à s'installer et pour que le fond vert soit le plus lisse possible, qu'il soit le plus facile à enlever il faut qu'il soit donc bien repassé, sans pliure donc j'ai pris un fer à repasser, j'ai voulu le repasser et arrivé vers le fond vert, je me suis approché et là il a fondu donc il y avait un gros trou dans mon fond vert j'ai essayé de trouver une petite solution je vais pouvoir en faire un point de tracking donc j'ai mis un petit bout de scotch mais finalement ça m'a plus embêté qu'autre chose parce que j'ai mis des heures et des heures à supprimer ce bout de scotch sur After Effects on a aussi un petit peu galéré avec les lumières parce qu'il fallait reproduire exactement le même éclairage qu'au Trocadéro donc c'est pour ça comme je vous disais, je voulais un ciel nuageux parce que c'est la lumière la plus simple qui soit ensuite j'ai enfilé ma super combinaison verte et puis on a pu commencer à tourner le tournage c'était pas de tout repos pour nos oreilles je ne pouvais pas jouer les notes avec la main gauche sur les instruments parce que vu que mes doigts étaient verts ça aurait supprimé tous les endroits où je jouais donc il fallait que je joue uniquement l'archer en tenant l'instrument et donc comme vous allez l'entendre, c'était un peu une cacophonie j'ai dit un peu une cacophonie mais c'était carrément une cacophonie, je vous l'accorde ensuite je suis allé sur un logiciel et puis j'ai pu enlever tous les fonds verts mais alors là, ça a mis des heures, j'ai fait des exports de plus de 40 heures donc je laissais mon ordinateur pendant 40 heures en train d'exporter pour avoir déjà les instruments sans fond, sans rien comme vous pouvez le voir bon là, je suis en train d'enlever tout ce qui est vert donc voilà, là tu vois j'ai ça et petit à petit j'arrive à ça il faut que je le fasse tout le long de toute la chanson pour chaque instrument du coup là, sur les plans où je suis seul à Paris, je suis en train d'ajouter les violons vous voyez, j'étais comme ça, bam, je peux m'ajouter tous mes violons que j'ai détouré avant, que j'ai bien ajusté, etc tous mes instrumentistes n'avaient pas de masque donc j'ajoute aussi les masques pour chaque instrumentiste au final, c'était des heures de travail mais je suis super content du résultat n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du résultat final, du making of est-ce que vous êtes content d'en apprendre un petit peu plus à travers ces making of voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vous embrasse, à très vite, ciao ciao